C'est au village des 20 ans que nous avons rencontré Tédo Fritoff, conservateur du musée maritime d'Enküzen, l'homme qui arbore fièrement un couvre-chef traditionnel, organise le déplacement de toute une délégation néerlandaise. Près c'est pour nous un exemplaire des fêtes maritimes en Europe, c'est une vraie fête internationale. Il y a beaucoup d'années que nous sommes venus ici avec un caboteur plein de bateaux traditionnels. Cette année les bateaux sont transportés vers la route mais on aime être ici. Sur terre ou en mer, Tédo est à Brest comme un poisson dans l'eau. Normal pour celui qui vient d'un pays où navigue plus de 5000 bateaux traditionnels. Il y a un mouvement depuis 50 ans ou plus, naturellement pas seulement restauré mais aussi on a adapté les lignes, les formes authentiques et construit, adapté d'autres fois, de nouveaux bateaux aussi. Des bateaux que l'on peut admirer durant ces fêtes dont il n'a jamais raté une édition. Le plus important c'est 92 parce que c'est commencé pour la première fois en Europe, une fête internationale, mondiale. Pour moi je dis toujours c'est le Woodstock des événements maritimes. C'est bien la preuve que les tonnerres de Brest ne se résument pas à une rangée de stands ou de bateaux mais sont aussi une formidable occasion de se rencontrer et d'échanger des idées. ET T O T T T T T Transporte Option Better S łam S